Bonjour à tous et à toutes et bienvenue les cancers dans votre vidéo de ce mois de décembre. Je vais vous donner vos énergies et les messages que je reçois de mon guide et du tarot. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com J'ai un cadeau pour cette fin d'année à vous offrir le tirage, le grand tirage de l'année 2020 qui se trouve sous cette vidéo, vous avez un lien cliquable. On commence tout de suite les cancers, donc sachez que ce tirage s'adresse aussi aux ascendants comme d'habitude et aux signes lunaires cancers. Allez, que vous réserve ce mois de décembre les cancers ? Allez, qu'avons-nous placé en positif ? Nous avons la lame Le Diable Placé en négatif, nous avons la lame La Papesse En vibration, qu'avons-nous ? Nous avons La Justice Et en résultant, nous avons La Lune Allez, je retourne les cartes pour que vous puissiez les voir Alors, si je devais réellement interpréter ce tirage comme un tirage personnel C'est vrai qu'il y a possiblement, si cela touche votre vie sentimentale ou la vie sentimentale d'un consultant ou d'une consultante C'est vrai qu'il y a comme une relation extra-conjugale comme une relation triangulaire des choses qui vous sont cachées des vérités qui devront être énoncées Mais dans le cadre d'un tirage général pour les cancers nous avons ici Le Diable Placé en positif qui signifie bien qu'il va falloir écouter vos convictions les plus profondes qu'il va falloir trouver un équilibre entre votre égo vos peurs de ne pas passer à l'étape suivante Il y a réellement un détachement d'une situation toxique parce que c'est vrai qu'avec Le Diable, il y a aussi cette toxicité cette addiction il y a aussi une certaine emprise sur vous ou bien c'est vous qui avez une certaine emprise sur l'autre donc attention, il va falloir vraiment là trouver un équilibre trouver un équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie entre votre égo et votre désir de réussite parce que c'est vrai qu'avec Le Diable nous avons cette réussite matérielle et financière que vous pourriez obtenir durant ce mois de décembre vous avez toutes les compétences vous avez tous les éléments qui sont là, qui sont présents pour justement réussir votre projet donc ça annonce bien une réussite sur le plan financier c'est une excellente lame à ce niveau ça peut parler de placement fructueux ça peut parler d'une rentrée d'argent, d'une promotion donc profitez-en si vous avez besoin et envie d'évoluer au niveau professionnel demandez une promotion parce que les énergies sont plutôt positives à ce niveau donc en négatif nous avons la papesse alors la papesse peut parler de silence que ce soit un silence entre vous et d'autres personnes entre vous et votre partenaire si vous êtes en relation ça peut aussi parler de vous-même vous êtes plus ou moins vous êtes plus ou moins renfermé sur vous-même par peur de vous tromper par peur de blesser l'autre ou par peur de vous blesser vous-même parce que vous avez vécu pas mal d'épreuves au niveau sentimental ou au niveau professionnel donc c'est vrai que vous vous préservez en quelque sorte vous vous protégez mais ici le tarot vous encourage à faire le contraire vous encourage plutôt à aller vers l'autre à communiquer à vous exprimer davantage c'est vrai qu'il faut bien sûr bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision avant de communiquer ses idées c'est vrai qu'il faut réfléchir avant de s'exprimer mais là il y a vraiment c'est indispensable pour vous et c'est ce que mon guide me dit à l'instant d'ouvrir votre coeur parce que depuis pas mal de temps certains cancers ont du mal à faire confiance dû aux expériences aux échecs qu'ils ont ou qu'elles ont vécu donc là il y a réellement réellement ce besoin pour vous de vous protéger mais il va falloir aller contre cela il va falloir vraiment vous ouvrir durant ce mois de décembre et de façon actuelle ça peut aussi parler d'une formation que vous souhaitez envisager pour justement améliorer vos compétences avoir des compétences supplémentaires donc cette formation aura lieu parce que je vois que vous allez signer des papiers durant ce mois de décembre vous aurez une réponse plutôt positive même si pour le moment c'est vrai que c'est bloqué il y a quand même pas mal de retard à ce niveau là pour ceux qui souhaitent se former en vibration nous avons la justice donc là on vous encourage à regarder les choses en face à ne pas vous bercer d'illusions à prendre les décisions qu'il faudra prendre de toute façon parce que certains cancers reculent l'échéance certains cancers ont vécu une relation addictive une relation sentimentale amicale ou même familiale aussi et vous avez laissé plus ou moins traîner les choses vous avez laissé faire et vous vous êtes oublié en quelque sorte et aujourd'hui le tarot et mon guide vous demandent les cancers de trancher cette situation qui ne vous convient plus aujourd'hui que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel donc là avec cette épée il y aura bien ici pardon il y aura bien en fait je vais y arriver il y aura bien une décision qui sera prise parce que vous allez couper certains liens des liens toxiques avec une personne ou avec une situation que ce soit une situation professionnelle ou une situation personnelle ça peut signifier aussi que vous allez signer un contrat signer un accord financier parce qu'on me parle pas mal de finances pour certains cancers donc il y a un projet qui va être finalisé durant ce mois de décembre donc ça peut parler d'un projet immobilier d'un projet financier oui vous allez pouvoir en fait évoluer avancer grâce à cette signature qui est très importante pour certains cancers ou ça peut parler de trouver un accord au niveau professionnel donc vous pourriez vous séparer de votre employeur et justement avoir cette rentrée d'argent dû justement à cette séparation et en résultant nous avons la lune la lune qui parle bien en fait d'une phase stressante que vous vivez certains cancers donc il va falloir comme je vous l'ai dit trouver un équilibre entre vos peurs toutes ces énergies plus ou moins négatives qui remontent à la surface qui sont dues à votre passé qui sont dues à tout ce que vous avez vécu donc là aussi il va falloir réellement faire le ménage il va falloir bien peser le pour et le contre avec la justice et vous débarrasser de tout ce qui est superficiel de tout ce qui vous encombre pardon de tout ce qui vous entrave mais c'est ce que vous allez faire durant ce milieu de mois de décembre et c'est une très bonne chose parce que ça va vous aider à apporter de la clarté dans votre vie parce que c'est vrai que pour certains cancers la situation est plus ou moins confuse que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel allez j'ai rajouté d'autres messages pour compléter votre tirage du mois de décembre allez qu'est-ce qu'on a nous avons le 2DP donc effectivement il y a bien en fait un choix une décision que vous allez devoir prendre et c'est vrai que pour le moment c'est confus c'est confus vous ne savez pas vers quelle direction aller que ce soit au niveau personnel sentimental ou professionnel donc du coup c'est vrai qu'il y a un certain surplace vous faites du surplace voilà vous faites du surplace parce que vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas tous les éléments réunis pour prendre une décision donc il va falloir être patient et il va falloir aussi travailler sur vous pour apporter un équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie et bien nous avons le diable cette fois-ci placé en négatif donc ça signifie bien que pour certains cancers il va falloir vous débarrasser de tout ce qui vous relie à votre passé de tout ce qui vous étouffe en quelque sorte qui vous emprisonne dans une situation qui ne vous convient plus donc là il va falloir vraiment couper des liens des liens avec votre passé mais aussi des liens que vous vivez aujourd'hui des liens assez négatifs assez toxiques vous en avez conscience mais je sens que certains cancers n'ont pas cette force en tout cas pour le moment pour se détacher de leur passé mais vous allez réussir à le faire en tout cas à commencer à prendre des décisions durant ce milieu de mois de décembre et vous allez réellement entamer cette nouvelle année avec plus de sérénité et surtout vous allez retrouver commencer à retrouver un équilibre intérieur pourquoi ? Parce que vous allez réellement trancher des situations qui ne peuvent plus être viables pour vous et nous avons les amoureux donc ça parle bien de cette décision dont je vous ai parlé ça parle aussi de ce choix ça peut parler de votre vie sentimentale comme je vous en ai parlé en ce début de tirage ça peut signifier qu'il va falloir faire un choix sentimental certains cancers devront faire un choix tout dépend évidemment de votre situation personnelle cela reste des énergies généralistes mais c'est vrai qu'il y a quand même un choix à faire un choix important une prise de décision il va falloir plus vous exprimer exprimer ce que vous avez dans le coeur parce que certains cancers ont du mal à s'ouvrir de peur de se tromper de peur d'être trahi d'être trompé de nouveau que ce soit au niveau professionnel amical ou sentimental donc là vous allez faire un choix là vous allez vous décider et vous allez réellement là faire preuve de beaucoup plus de discernement et c'est ce qui va vous amener à justement un nouveau départ un changement plutôt positif dans votre vie dans les semaines et dans les mois à venir également nous avons la princesse de bâton donc effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure vous avancez vers du changement c'est vrai que ça se fait petit à petit ça ne va pas se faire rapidement vous allez vous en rendre compte durant ce mois de décembre mais petit à petit vous allez réussir à apporter de la clarté dans votre quotidien ou dans votre vie en général parce que vous aurez de nouvelles idées parce que votre projet de formation pourrait justement se débloquer parce que je vois bien la signature de mon contrat ça peut même signifier que vous allez bientôt signer un contrat professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi parce que c'est vrai que c'est assez stressant je vous sens certains canceurs sont assez stressés du fait qu'ils n'évoluent pas dans leur carrière professionnelle ou qu'ils ne retrouvent pas d'emploi mais il y a réellement une avancée vers la fin de ce mois de décembre et puis vous allez entamer cette nouvelle année avec des énergies nouvelles et avec une force une détermination pour vraiment vous détacher d'une situation toxique d'une rupture professionnelle d'une rupture sentimentale de votre passé en général il y a un SP pour certains cancers qui a été très douloureux mais vous allez réussir à tourner la page à passer à autre chose allez je vais rajouter pour ce mois de décembre les cancers un message de vos anges pour ce mois de décembre allez quel est votre message hop allez car nous nous avons le 8 de feu donc ça va bien bien se débloquer vous allez retrouver de la clarté vous voyez cette lumière jaune qui représente vraiment de nouvelles opportunités de nouvelles idées de la clarté qui arrivent mais il va falloir avant cela prendre les bonnes décisions c'est ce que vous allez faire durant ce début et ce milieu surtout durant ce milieu de mois de décembre je vous lis son message les événements se précipitent les retards ont pris fin donc vos projets vont pouvoir se concrétiser durant ce milieu de mois de décembre pour ceux qui souhaitent entamer une formation il y a une formation qui sera qui sera acceptée vous allez pouvoir signer des papiers ça peut parler aussi de la vente d'un bien ou au contraire de l'achat d'un bien il y a un accord financier qui sera signé donc les retards ont réellement pris fin de nombreuses choses se précipitent simultanément donc oui ça va se précipiter mais à partir du moment où vous allez vous détacher d'une situation difficile d'une situation pesante ou toxique lorsque vous allez trancher cette situation lorsque vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous entrave vous allez voir pas mal de déblocages vous allez ressentir tous ces déblocages dans votre vie et vous allez pouvoir entamer cette nouvelle année sur des bases beaucoup plus saines sur de nouvelles bases que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental voilà les cancers donc j'espère que ce tirage pour ce mois de décembre vous éclairera et vous aidera n'oubliez pas de télécharger de vous inscrire à la newsletter pour recevoir la vidéo 2020 merci aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait de commenter sur la vidéo de liker la vidéo quant à nous 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 retrouvons très très vite dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous et passez d'excellentes fêtes de fin d'année ciao 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 Merci.